... Le répertoire de cette année se compose d'une pièce orchestrale. Il s'agit de la grande porte de Kiev, qui est le final d'une grande œuvre symphonique qui s'appelle « Les tableaux d'une exposition ». C'est une espèce d'exposition sonore dans laquelle chaque section de l'orchestre va avoir son rôle à jouer. Le lyrisme des cordes, la brillance des cuivres, le mystère des bois. Les parties que jouent les enfants pour la grande porte de Kiev sont des parties qui sont arrangées par des arrangeurs de la Philharmonie de Paris, qui sont construites dans un intérêt pédagogique pour introduire des notions de pratique instrumentale, de lecture, de rythme. ... Moussorsky l'a écrit pour piano, et le succès de cette œuvre doit à Maurice Ravel, qui lui en a fait l'orchestration. Et c'est devenu presque une bible de l'orchestration. Attention ! Quand on commence, on a des mains sur les cuisses, on a un petit fil qui nous élève vers le ciel. Le tarissaman, c'est une pratique qui nous vient d'Indonésie, de Sumatra, et c'est du chant et de la danse en même temps, avec une grosse particularité, c'est qu'on est assis. ... C'est une œuvre que je trouve très intéressante sur beaucoup, beaucoup d'aspects. L'idée d'aller chercher un petit peu ailleurs, c'est aussi de montrer un peu l'ouverture des cultures, également, d'ouvrir un petit peu les oreilles. Il y a cinq chants différents, donc cinq chorégraphies différentes, des chants qui entraînent le corps, qui entraînent la voix, qui entraînent le rythme, donc qui sont une manière d'aborder la musique très organique et très directe. ... C'est une œuvre qui va apporter de la cohésion à l'orchestre et on devient chacun un individu qui est mis au service du collectif parce que c'est une œuvre qui ne fonctionne que comme ça, là c'est complètement culturel. Et donc là, l'idée c'est vraiment de voir qu'on doit tous faire la même chose ensemble, dans la même énergie. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas concentré et ça se voit tout de suite. On trouve un sens à transmettre aux enfants et à transmettre de cette façon-là et dans ces lieux-là. Et ça se fait quand même autour de la transmission d'un patrimoine musical que nous, on défend. Et tout ça a un sens très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...